Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours qui va traiter de la célèbre librairie JavaScript, jQuery. Alors, comme je viens de le dire, le jQuery est une librairie JavaScript. Le rôle d'une librairie en informatique va être de simplifier l'utilisation d'un certain langage de programmation en fournissant un ensemble de codes déjà pré-à-l'emploi. En l'occurrence, la librairie jQuery consiste en un ensemble de scripts JavaScript déjà pré-écrits et enfermés dans des variables ou dans des méthodes. Nous n'avons donc alors plus qu'à appeler les bonnes méthodes ou à utiliser les bonnes variables pour exécuter tout le code qu'elles contiennent, d'où un gain de temps substantiel. Alors, cependant, ce n'est pas là le seul avantage de jQuery. En effet, les développeurs qui ont créé le jQuery se sont également assurés de la validité parfaite de leur code pour l'ensemble des navigateurs les plus utilisés. En utilisant jQuery, nous n'avons donc plus à nous soucier de la compatibilité internavigateur et interversion de notre code, puisque les créateurs de jQuery ont déjà réfléchi à ce problème à notre place. Attention cependant, le jQuery ne doit pas remplacer l'apprentissage du JavaScript ou être vu comme un « raccourci » pour apprendre le JavaScript. Au contraire, pour tirer avantage de jQuery, il est fortement recommandé d'avoir déjà une bonne connaissance et une bonne maîtrise du langage JavaScript et de son fonctionnement général. De même, le jQuery n'est pas non plus une solution miracle qui va faire tout le travail à votre place. Cette bibliothèque est très bien faite et c'est un outil très puissant, mais il vous faudra tout de même vous impliquer et réfléchir afin de créer des scripts complets, performants et bien construits. Alors, la librairie jQuery est très complète et est composée de scripts couvrant plus ou moins toutes les fonctionnalités du JavaScript, de la manipulation du DOM HTML à la gestion des événements en passant par la création d'animations. Sa simplicité d'utilisation avec une syntaxe cohérente et intuitive, sa légèreté et son exhaustivité en font un outil quasiment indispensable au final pour réaliser des scripts de JavaScript sur votre site. Donc, à l'inverse des cours complets sur le HTML et le CSS ou sur le JavaScript, ce cours est un cours de niveau 2 entre guillemets puisque le jQuery est basé sur le langage JavaScript. Donc, le jQuery, ce n'est que du JavaScript au départ. Et je vais donc considérer pour ce cours que vous disposez déjà d'une bonne maîtrise du JavaScript et ne vais donc pas réexpliquer ou simplement très brièvement certains concepts et fonctionnalités fondamentaux du JavaScript comme la modification du DOM HTML ou la gestion des événements par exemple. Donc, pour tirer pleinement profit de ce cours, je vous recommande fortement d'acquérir au préalable une bonne connaissance et une bonne maîtrise d'un côté des langages HTML et CSS et de l'autre du langage JavaScript. Donc, la méthodologie pour ce cours va être très similaire à celle employée pour les autres que j'ai déjà fait précédemment. Donc, tout d'abord, ce cours est un cours complet qui va explorer toutes les possibilités offertes par le jQuery et nous allons évidemment procéder de manière progressive en découvrant tout d'abord la syntaxe et les fonctionnalités de base de jQuery puis en allant progressivement vers plus de complexité. Donc, comme d'habitude, chaque nouvelle notion sera illustrée par des exemples pratiques car une nouvelle fois, je pense que pour apprendre à coder, il faut véritablement pratiquer dans tous les cas. Et donc, chaque vidéo va s'accompagner également d'un chapitre écrit que vous pourrez trouver sur mon site pierre-giro.com donc le script de ce cours et je vous proposerai également des liens afin que vous puissiez essayer et modifier les différents codes en direct. Donc, si c'est OK pour vous, nous allons immédiatement passer au second chapitre, donc second chapitre dans lequel nous allons apprendre à utiliser et à installer jQuery. et à l'écouter jQuery.